Bonne soirée sur les chaînes du groupe M6, ce soir à 23h sur M6. A première vue, l'ISPA est une école tranquille et paisible où il fait bon vivre. Mais dans l'envers du décor, se cachent des élèves qui ont propagé la terreur. Nous sommes allés à la rencontre des Master 2, où trafic et agression rythment leur journée. Bonsoir, et bienvenue dans ce nouveau numéro d'Enquête abusive. Nous sommes ce soir à Lyon, quartier Gorge-de-Loup. Depuis l'arrivée des réseaux sociaux, Facebook, Twitter, MSN, MySpace, Novius, tout a changé. Certains élèves craqueront devant nos caméras, d'autres nous expliqueront comment le réseau fonctionne et quel business rapporte le plus. Ouais, t'as vu, au début, je vendais du Toshi tranquille et tout, et après je me suis dit, ça ne rapportait pas assez de maille, alors je me suis dit, vas-y, tu peux vendre des diplômes tranquille. Pourquoi avoir choisi la démission ? C'était devenu trop difficile. La moitié de ma classe m'a unfollowée du jour au lendemain. Vous ne vous rendez pas compte, je me suis fait frapper une fois avec un intermédiaire. Notre équipe a tenté de rentrer en contact avec le responsable pédagogique de l'ISCPA, Patrick Girard. Non, vraiment, là, j'ai vraiment pas le temps. Non, vraiment, j'ai pas le temps, je peux pas, je peux pas, désolé. En ce qui concerne la stratégie sur les réseaux sociaux... L'immigration massive des étudiants ? La montée de la prise de drogue ? Le suicide ? Le taux de natalité dans les salles de classe ? À qui profite ce business ? ISCPA, entrée dans l'enfer d'une école de communication. Sous-titrage ST' 501